Comment démolir les anti-trinitariens avec simplement deux versets ? En plus de ça, vous pouvez aussi démolir tous les hérétiques modalistes qui croient que Jésus est le Père, en faisant d'une pierre deux coups. Vous allez voir, c'est un cauchemar pour eux, Apocalypse, chapitre 5, verset 13, écoutez attentivement. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, donc on a les anges et tout ce qui existe sur la terre et sous la mer, « Je l'ai entendu qui disait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, donc au Père sur le trône et à l'agneau, on a deux personnes distinctes, ce n'est pas du tout la même personne, qu'est-ce qu'il disait au Père et au Fils qui est l'agneau ? Soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Donc tout ça est distinct du Père et de l'agneau et il est loup pour l'éternité. Donc toutes les créatures, qu'elles soient célestes ou terrestres, vous voyez qu'elles sont en train d'honorer le Fils comme elles honorent le Père. Gardez ça en tête et comparez avec ce qui est écrit en Jean, chapitre 5, versets 22 et 23, ce sont les paroles de Jésus lui-même. Et on a vu comment on doit honorer le Père, on doit le louer pour l'éternité, d'accord ? Donc si vous ne louez pas le Fils comme vous louez le Père, vous n'avez ni l'un ni l'autre. Dieu existe éternellement en tant que trois personnes distinctes, Père, Fils ou l'agneau et le Saint-Esprit. Et ces trois-là sont un. Que Dieu vous bénisse.